Lorsqu'une sentinelle s'endort, elle n'arrive plus à lire la Bible. Alors que la Bible dit médite cette parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Voici deux sortes de méditation de la Bible. Il y a la méditation pour prêcher, c'est ce que j'ai prêché, un Thessaloniciens, un Pierre. Là, ce n'est pas ma méditation, c'est méditer pour prêcher aux autres, ce n'est pas ma méditation. Ma méditation, ces derniers temps, je suis en train de relire tous les psaumes. Il y a la lecture pour me nourrir, l'homme Marcelo, et il y a la méditation pour prêcher. Mais lorsque tu ne médites la Bible que pour prêcher, tu as perdu le réveil. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Le jour que tu n'as pas de prédication, tu n'as pas besoin de ta Bible. C'est pourquoi certains, s'ils ne prêchent qu'une fois par mois, ils lisent la Bible après un mois. Et ils ont des Bibles très très belles, très blanches. Alors que la Bible d'un pasteur, elle est sale, elle est déchirée, elle est abîmée. Peux-tu nous présenter ta Bible ? Ta Bible de conversion. Tout vrai homme de Dieu a une Bible déchirée. Tout vrai serviteur de Dieu a une Bible abîmée. Le jour que je rencontre Jérémie Soudril, je suis allé le voir, c'était la première fois qu'on se voit. Il était invité par le pasteur Atoms et je suis allé le visiter. Et puis j'ai vu sur sa table une Bible. C'était comme si c'était la mienne. C'était la même couverture. Elle était en lambeau comme la mienne. Elle était aussi sale que la mienne. Elle était aussi soulignée comme la mienne. J'ai dit, prophète, j'ai la même Bible. Et puis je lui ai envoyé la photo de ma Bible. Et nous parlons de nos Bibles. Et vraiment, c'est la même Bible. Quel est l'état de ta Bible? Pas de ton laptop, ni de ton iPad. Ta Bible en papier, elle est dans quel état? Comment tu peux parler d'un Dieu alors que tu ne lis pas sa parole? Comment tu peux te dire avocat, mais tu ne lis pas la loi? Comment tu peux parler d'un amour alors que tu n'as pas lu la lettre d'amour? Comment? Lorsqu'on perd le réveil homme de Dieu, on sort sans lire la Bible. Avez-vous lu la Bible ce matin, homme de Dieu? Avez-vous lu la Bible ce matin? Tu as lu ton WhatsApp. Tu as lu ton Messenger. Mais tu n'as pas lu la Bible. Un homme de Dieu. Quelle honte pour nous. Comment je peux lire tous mes messages WhatsApp? Serviteur de Dieu que je suis. Mais je n'ai pas lu la Bible. Alors que les disciples étaient appelés les hommes du livre. C'était ça le nom qu'on donnait aux premiers chrétiens. Les hommes du livre. Les hommes du livre. Les hommes du livre. Maintenant nous sommes les hommes du téléphone. Les hommes du téléphone. Les hommes du téléphone. Quel est ton verset de ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Tous les lecteurs de la Bible ont tous les jours une parole de Dieu. Et ils ne peuvent jamais dire, Dieu ne m'a pas parlé. Un homme qui médite la parole. Tous les jours il a une parole. Tu peux dire, viens nous prêcher. Il va vous prêcher. La méditation personnelle. Revenez à vos Bibles. Des fois tu dis, Dieu, comment je ne prêche pas bien? Comment je n'ai pas la parole? Mais tu ne lis pas la Bible. Il y a le Saint-Esprit dans les Écritures qui explique la parole et qui révèle la parole. Tu liras et un jour un verset te bouleversera. Et chaque fois que tu l'annonceras, les hommes seront touchés. Oh, donne-moi un amène. Il y a une révélation qui t'attend dans Habacuc. Qui ne t'attend pas dans Jean. Dans Habacuc, dans Sophonie, dans Néhémie. Les livres qui souffrent des blessures intérieures. Les chrétiens n'aiment que les évangiles. Mais il n'y a pas que les évangiles. Lies aussi l'Apocalypse. Lies les Épitres. Lies les actes des apôtres. Et j'ai remarqué que les hommes de Dieu qui ne lisent pas la Bible, quoi que ce soit le thème que tu lui donnes, ils prêchent toujours le même message. Si tu lui dis ça, il va prêcher son message là. Il change toujours. Parce qu'il a trois prédications. Ou dix prédications. C'est la multiplicité de la lecture qui t'ouvre. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.